Bonjour à tous, l'entame de cette vidéo pour vous démontrer qu'il fait froid à Lyon à tel point que notre piste tout temps du carré de soie, pas très loin de chez moi, a été victime du gel en début de semaine alors qu'on nous vendait la technologie moderne de ces pistes en sable fibré où l'on peut courir par tout temps. Eh bien non, on a démontré nous à Lyon et oui, on est comme ça les Lyonnais, on aime bien avoir l'esprit de contradiction. Bon, heureusement, la piste est de nouveau praticable et on peut y courir et on l'a vu encore récemment, la réunion a été déplacée. Bon, j'ai été heureux ce vendredi de vous donner le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet, voilà, finalement mes deux TOCA ne sont pas là et mes six favoris sont là aux six premières places. Bon, eh bien on va essayer de poursuivre. J'ai cassé mon pronostic, j'ai eu une inspiration de dernière minute à tel point que cette inspiration va devenir mon coup de cœur, elle va être assez bas, c'est un coup de folie, c'est du 30 contre 1. Mais d'abord, il y a un Lyonnais, je viens de vous parler de Lyon, il y a même deux Lyonnais au départ, il y en a un où je suis chaud, l'autre, Épique Jullery, je suis un peu moins chaud parce que je sens notre ami Gauvin, Mifigue, Mérésin, donc je demande à voir lui aussi. Donc je serais heureux si le 3, Épique Jullery, est à l'arrivée, mais j'ai un petit doute que l'entraîneur partage avec moi, donc on va voir. Et j'espère de tout cœur que ce numéro 3 va se rappeler qu'il était un grand champion à l'arrivée autrefois d'un Crétérium de sa génération. Bon, il y a quand même un Lyonnais en tête de ma sélection, son jour de gloire est arrivé, on va chanter la Marseillaise, ses éclats de gloire remportent ce quintet, le numéro 10, il le mérite. Il vient de super bien courir dans un lot supérieur, et bien je pense qu'il devrait normalement l'emporter. Mais attention, coach Frambleu, le 16, m'a fait une énorme impression la dernière fois, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, mais je ne pensais pas qu'il était au top. Et puis il est venu finir quatrième dans un lot de très bonne qualité, et il a attendu ses courses. Son entraîneur, quand il a vu par rapport aux gains, il s'est dit, waouh, je suis super bien engagé avec mes 579 000 euros de gains, j'attends la course de ce samedi de janvier. Et on met Johan Le Bourgeois dessus, je pense qu'il ne va pas taper loin parce qu'il est en gros retard de gains. Et puis il y a un cheval qui m'a agréablement surpris depuis le début du meeting, c'est Biwan Détiron, le numéro 6. Il m'a enthousiasmé dans la finale du Grand National, mais je croyais que c'était vraiment donné à fond. Et puis le coup suivant, il gagne un quintet, et quand je l'ai vu gagner à la manière d'effort, je me suis dit, oulala, il y a eu un déclic qu'il n'avait pas avant, et il est devenu un super bon cheval. Ce n'est pas le cheval plus ou moins moyen de quintet qui pouvait être là, qui pouvait ne pas être là non plus. Non, non, là en ce moment, il est vraiment au top du top, et ce 6 Biwan Détiron, sur les deux dernières valeurs qu'il m'a montré, il a une toute bonne chance, c'est pratiquement une base. Alors ensuite, Diablo Dunoyer, il vient de finir 6ème dans un lot supérieur. Bon, il ne m'a pas enthousiasmé ce jour-là, mais on m'a promis qu'il allait courir mieux aujourd'hui, ce samedi, avec son numéro 5, Diablo Dunoyer. En tout cas, ce n'est pas un gland, et il devrait se retrouver à l'arrivée avec la nouvelle star, Eric Raffin. Et puis, on a notre GMB de service, qui a visé la course avec le 15 colonel, comme il avait visé la course avec Frégeat Dupont à Cannes-sur-Mer. Comme je dis toujours, il vaut aussi chamouiller Kralo, donc on ne prend pas GMB en base. Mais bon, il a tout fait à l'entraînement pour amener son cheval au top, on lui doit le respect. J'espère que le colonel ne va pas perdre ses galons, et qu'il sera sous la bonne étoile de GMB. Voilà, j'en ai fini de mes jeux de mots, de mes sous-entendus militaires. Voilà, colonel, à vos ordres. Le 14 Express Jet, il est complètement déclassé normalement, mais la dernière fois, il n'a pas eu une course dure, mais il n'a pas eu une course qui lui a vraiment ouvert les poumons. Ce qui fait qu'il n'est pas à 100%, il aurait été à 100%, il était carrément en tête de ma sélection, parce qu'il est au-dessus de tous ses chevaux. Il est au-dessus de tous ses chevaux, voilà. Mais l'ami Pierrot n'est pas très très chaud, donc je suis l'ami Pierrot, même si on ne court pas en nocturne et qu'on ne s'adresse pas à la lune, puisque de toute façon, on est reparti pour du couvre-feu à 18h. Alors, ça fait sourire les professionnels qui sont sur les routes, qui travaillent tout le temps, 7 jours sur 7, toute l'année, et on leur infige encore des contraintes. Voilà, donc nos réunions devront se terminer à 18h, mais bon, tous ces professionnels vont être quand même sur la route, et moi le premier, je travaille aussi. Donc, bon, un couvre-feu à 18h, bizarre, bizarre, bizarre. Voilà, surtout que j'ai vu très récemment pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui sont lyonnais, au Halle de Lyon, c'était noir de monde, il n'y avait pas de vigile à l'entrée, il n'y avait pas de distanciation sociale. Quand j'ai vu ça, eh bien, je suis ressorti, j'ai fait mes courses du réveillon du 31 ailleurs, dans de plus petits commerces. Voilà, je referme cette parenthèse pour vous dire qu'il y a deux poids et deux mesures dans notre pays, et que je ne comprends pas du tout cette situation. Bon, je referme, on va courir encore à huit clous. Et voilà mon inspiration à 30 contre 1, c'est mon coup de cœur. Je ne l'avais pas mis du tout. Et puis plus, en ce vendredi, plus j'ai planché, et puis plus un cheval s'est imposé à moi, et vous savez que j'écoute mon intuition. Et ma petite voix intérieure m'a dit, mais Jean-Marc, Jean-Marc, t'as oublié le 1, t'as oublié, et voilà deux muses, Jean-Marc, il faut que tu le mettes, et voilà deux muses numéro 1. Alors j'ai tourné, j'ai enquêté, j'ai été sur internet, j'ai essayé de trouver des trucs, je me suis replongé. C'est vrai que ces dernières courses à cagnes ne sont pas belles. Il a couru comme un cheval qui n'en peut plus, qui est fatigué, mais il a repris de la fraîcheur. Et puis finalement, je me suis dit, mais Jean-Marc, si tu ne veux pas avoir de remords, écoute ta petite voix, et c'est le conseil que je vous donne à tous. On a tous et toutes une petite intuition, et cette intuition, il faut toujours l'écouter, et donc cette intuition à 30 contre 1, j'en fais mon coup de cœur, de ce numéro 1, et voilà deux muses. Et s'il nous plante, vous pourrez faire des remarques à ma petite voix, mais pas à moi, voilà. Voilà, et puis je reprends, alors il s'est mis en relief dans mes jumelles, mais je ne suis pas le seul, tout le monde l'a vu la dernière fois, Cicero Noah, le 8, pas couru depuis un an, il trotte sur le pied d'une 11, et il finit en trombe. Et en plus, il est malheureux ce jour-là, voilà. Alors je l'ai mis un peu bas, j'aurais pu le mettre un peu haut, parce qu'il y a un dicton de Turchis, de vieux Turchis, qui dit, ce dicton, quand un cheval fait une bonne rentrée après une longue absence, généralement le coup de suivant, il s'en ressent. C'est comme nous, là j'attends que ma salle de sport réouvre, avec patience, et je sais que quand je vais refaire ma première séance, le lendemain je vais être un peu raide, et bien ça marche aussi avec les chevaux. Voilà, mais il m'a plu, et j'ai envie de lui faire confiance. Mon indice de confiance, il est un peu frileux, c'était limite 2-3, et j'ai dit, bon 3, on va tenter le 3. Bonne chance !